On fait être le carnet d'audience du président du FASO, Michel Cafando, a reçu hier une délégation du barreau Burkinabé, le directeur pays de Plan Burkina et une délégation de l'UPC. Les entretiens ont porté sur la fiscalité pour Plan Burkina et juste une visite de courtoisie avec l'UPC. On fait le point complet avec Adama Koulibaly. Le conseil de l'ordre des avocats a été le premier hôte du président du FASO ce 13 mars au palais de Kossiam. La rentrée solennelle du barreau placée sous la présidence du chef de l'État a fait partie des questions abordées au cours de cet entretien. Un des points marquants a aussi été la question de recrutement et de formation des avocats qui actuellement fait couler beaucoup d'encre. Nous avons sollicité cette audience de l'excellence de présence de la transition. D'abord pour une visite de courtoisie et de présenter également les membres du conseil de l'ordre qui dirige le barreau. Et surtout également évoquer avec son excellence la rentrée solennelle 2015 du barreau du Burkina Faso qui aura lieu le 19, 20, 21 mars. Comme vous le savez, cette rentrée est placée sous son trait au patronage, en sa qualité de président du conseil supérieur de la magistrature. C'était important d'expliquer à son excellence, monsieur le président de la transition, qui connaît parfaitement le dossier. Quel est le problème au Burkina ? Depuis 2000, il y a une loi qui réglemente la profession d'avocat. Et c'est cette loi qui a prévu la création d'un centre de formation professionnelle. Parce que nous sommes une profession qui n'a pas de formation en tant que telle. Quand vous prenez par exemple les magistratures, ils vont faire deux années à l'ENA en tant qu'auditeurs de justice. Les avocats passent un examen et ils vont dans les cabinets, ils exercent. C'est une anomalie inacceptable dans notre pays. C'est une anomalie qui a prévu la création d'un centre de formation professionnelle.